Cinq ans, c'est rien et en même temps, c'est tout. C'est comme pour tout ce qui est indemnitaire, on nous dit un euro, finalement, c'est rien, et puis un million, c'est tout. Alors au final, non, en fait, la peine, elle est incommensurable et éternelle, ça c'est certain. Et finalement, que ça soit cinq ou dix ans, en termes de chiffres, ça ne veut rien dire. Je m'appelle Nadia Carmel et je suis la maman de Lila, Adelaïde et Isaac. J'ai été victime d'un terrible accident de la route qui a causé malheureusement le décès de mes deux petites-filles, Lila, 36 mois, et Adelaïde, 26 mois. Mon fils était âgé alors d'un mois et il a été gravement blessé, tout comme moi. L'accident a eu lieu le 3 avril 2018 et le procès s'est tenu le 19 septembre 2019. Le conducteur responsable de notre accident était un multirécidiviste. Il avait plus de neuf infractions à son actif, dont de nombreux excès de vitesse, trois suspensions de permis avec notre accident. Il a été condamné lors du procès, au moment du délibéré, et à cinq ans de prison, dont deux ans avec sursis et trois ans avec un mandat de dépôt. Beaucoup de personnes me demandent si c'est un soulagement. Vous savez, le soulagement, c'est un terme que je ne connais pas ou que je ne connais plus en tout cas. Perdre deux enfants, ça ne peut pas vous soulager que d'avoir un délibéré, peu importe la condamnation. Le magistrat a fait un délibéré depuis d'une heure, normalement sur un tribunal correctionnel. C'est un délibéré durant environ une dizaine de minutes. Il y a une vraie pédagogie et une volonté de faire prendre conscience, tant au parti civil qu'à la partie du responsable de notre accident, de ce qu'est la violence routière et ce que ça peut causer comme dommage. Alors, lors du procès du 19 septembre 2019, le responsable de l'accident a en tout cas indiqué qu'il osait demander pardon sans nous regarder. Donc nous, on ne l'a même pas entendu. Le magistrat a dû lui demander d'augmenter légèrement le son. On ne l'a jamais entendu, ces mots. Ils ont été retranscrits par les médias, très en l'ordre de l'audience. Et lors du délibéré, au moment de son incarcération et de sa condamnation, on n'a pas eu de regard. Il ne s'est pas tourné vers nous. Et il a immédiatement demandé par son conseil, donc son avocat, maître Chenna, de faire appel et une libération immédiate. On peut se demander s'il a compris en tout cas la teneur des propos qui ont été tenus par le magistrat pendant une heure et s'il y a réellement une prise de conscience des dommages qu'il a causés puisqu'immédiatement, il a fait cette demande d'appel par ailleurs au moment du procès et il a été jusqu'à demander la relaxe. Ça ne m'étonne pas au vu du profil du conducteur puisqu'il y a, je pense, une forme de dépendance à la vitesse. Donc le fait qu'il n'y ait pas cette prise de conscience suite au délibéré n'est pas étonnant. Ça marque un vrai tournant dans l'insécurité routière et je pense que tous les conducteurs aujourd'hui peuvent prendre conscience que lorsqu'on cause un accident aussi dramatique, on peut aller en prison. Ma première pensée au moment du verdict, c'était mes enfants. Ils sont reconnus comme victimes. Il y a eu aussi, de la part en tout cas de la partie adverse, une volonté d'essayer de décrédibiliser un peu mon rôle de maman en me remettant en doute les sièges auto et en disant peut-être que j'avais mal installé mes enfants, qu'elles n'étaient peut-être même pas attachées, ce qui est terrible parce qu'au vu de la violence du choc, mes enfants, s'ils n'étaient pas correctement attachés, auraient été éjectés de la voiture. Vous, vous le savez en tant que parent, vous savez ce que vous avez fait avec vos enfants, comment vous les avez attachés, comment vous les avez sécurisés. Mais au moment où le magistrat a dit que j'étais une maman prévenante et attentionnée envers mes enfants et que j'avais fait mon rôle de maman, ça m'a fait comme une forme de reconnaissance et de libération. Ce poids a été en quelque sorte enlevé et j'ai été reconnue aussi en tant que victime, mes enfants également, et cette personne a été reconnue en tant que responsable et il a remis en place finalement tout ce qui avait pu être dit pour me décrédibiliser. Chacun a repris son rôle, c'est-à-dire il y avait les victimes, le responsable et aussi la plaidoirie qui était inadaptée et honnêtement très blessante, très blessante dans mon rôle de maman. Au moment du délibéré, il y a eu une condamnation d'emprisonnement avec également du sursis et il y a eu cette suspension de permis pendant cinq ans, ce qui signifie qu'il ne pourra pas repercer son permis de conduire avant cinq années. Ça paraît peu pour beaucoup de monde. Moi, j'ai tendance à me dire qu'en fait, tout le monde est faillible, tout le monde a des travers, malheureusement, et souvent, ils peuvent causer également de très gros dégâts. Pour autant, je pense que l'être humain est capable de changer vraiment, il est capable d'apprendre de ses erreurs, de ne pas les reproduire. Et cinq ans paraît peu, mais en même temps, c'est peut-être ces cinq ans aussi qui vont avec sa condamnation en tout cas d'emprisonnement et de sursis qui lui permettront ce temps de réflexion avant de pouvoir reposer les mains derrière un volant. Et je pense que ce temps de réflexion en dehors de la société lui sera profitable et au moment où il retrouvera ce volant, si tout a été bien encadré, tout a été bien fait, il reprendra ce volant avec une autre mentalité, une autre manière de conduire et une réflexion beaucoup plus saine sur la conduite qu'il doit adopter sur nos routes. J'avoue ne pas avoir vu en fait ces menottes au poignet, alors ils ont été mis pourtant. Moi, j'étais très focalisée sur le discours du magistrat que j'ai trouvé très pédagogue et très respectueux des deux parties vraiment, c'est-à-dire la nôtre et la sienne. Et finalement, c'était une continuité naturelle, c'était une condamnation qui était légitime et il est arrivé, il est reparti comme il devait repartir. Donc c'était très naturel pour moi, j'avais l'impression que chaque chose se remettait à sa place finalement. Alors l'appel ne m'a absolument pas surpris au vu de sa ligne de défense. J'ai accueilli en tout cas cette réponse judiciaire et juridique vraiment de manière apaisée, ça c'est certain, mais aussi de manière confiante pour l'avenir. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression vraiment qu'il y a eu une volonté de marquer un vrai tournant et ça c'est quelque chose de très précieux pour chacun d'entre nous. Le pardon, c'est quelque chose qu'il n'obtiendra pas en tout cas de la part de nous ou de nos proches, ce n'est pas quelque chose qu'il doit obtenir finalement, c'est quelque chose en tout cas qu'il doit aussi accueillir lui-même finalement et se dire que finalement il a commis quelque chose d'irréparable de par son comportement et aujourd'hui nous, il ne peut pas l'obtenir tant de temps après, on est plus d'un an et demi après, c'est terrible, on ne peut pas demander pardon un an et demi après, on parle d'un père de famille, un chef d'entreprise de 48 ans avec les responsabilités qui lui incombent, c'est quelque chose qu'il connaît le pardon et il ne l'a pas présenté. Donc de notre part, on ne peut pas obtenir un pardon maintenant. Par contre, moi ce que j'aimerais c'est une prise de conscience de sa part pour aussi permettre aux autres homopédistes de se dire que finalement l'humain existe encore en chacun de nous et même sur des personnes qui ont commis l'irréparable. J'espère à l'issue en tout cas de sa condamnation qu'il aura cette prise de conscience et cette réflexion qui lui permettra peut-être à un moment de nous adresser un pardon sincère. Je ne garantis pas qu'effectivement on l'accueille réellement puisque ça sera après, mais en tout cas on se rendra compte que finalement ça lui a été profitable et qu'aujourd'hui on a peut-être un autre homme, un autre conducteur en tout cas devant nous et ça c'est important et peut-être que ce conducteur-là finalement on sera en quelque sorte peut-être amené à le recroiser plus sereinement et ça c'est important.